Bienvenue au Show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up la gang? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler de la santé. On fait une étude de cas pour les hommes. Vous savez, on a fait les femmes depuis les trois derniers épisodes, mais les gars, I got your back. Je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, on va regarder tout ça ensemble. Je vais faire deux études de cas, une aujourd'hui et une la semaine prochaine. On va prendre la terre vraiment de tout regarder ça en détail, mais sans plus attendre, un petit mot pour vous dire que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par ProBytes. Comme vous le savez, récemment, j'ai signé une entente avec ProBytes. C'est une compagnie que je consommais déjà depuis un fort moment. Et je leur ai écrit, je leur ai dit « Écoutez, guys, vos produits sont incroyables. J'adore ça. De quelle façon je pourrais vous aider? » On a eu un meeting ensemble et après quelques discussions, on s'est entendus pour que je devienne ambassadeur officiel pour eux. Je suis très content de le faire parce que ProBytes offre des collations qui sont en santé, qui sont aussi faibles quand même en calories, à cause qu'ils ont beaucoup de protéines à l'intérieur, pas beaucoup de gras, pas beaucoup de sucre. Donc, ça devient très intéressant. On parle d'une petite ProBytes, c'est autour de 160-170 calories. Vous allez peut-être dire « Oui, mais c'est beaucoup, mais la majeure partie des calories proviennent des protéines. » Ça fait que c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je consomme des ProBytes. J'en ai toujours une dans mon auto. Je les laisse au frigo. Je les mets dans mon auto après pour voyager. Si j'ai quelque chose, je le mange. Sinon, c'est mon dessert le soir. Ça m'empêche de binger dans n'importe quoi d'autre et ça augmente mon ratio de protéines. Si vous êtes une fille et que vous n'avez pas besoin de manger énormément de protéines, ça peut être très intéressant parce que le ratio est quand même assez favorable pour vous. Malgré le fait que ce n'est pas 40 grammes de protéines, mais à 16-17 grammes la boule, ça vaut quand même la peine. Mes deux sortes préférées, s'mores et cooking cream. Donc, voilà, on part le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on part de la santé de l'homme et de comment, si vous voulez, optimiser tout ça. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais baisser ça, je vais me concentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'homme, le système adocriné est légèrement moins compliqué que celui des femmes. Puis il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on prenne en considération. Aujourd'hui, on va faire un cas d'un gars qui veut perdre du poids, qui a, exemple, une trentaine d'années et plus, puis qui veut que de la masse musculaire aussi à reprendre dans son processus. Fait que, vraiment, il y a entre 15 et 50 livres de gars à perdre. Ça fait un bout qu'il s'est pas entraîné. Il joue des fois un peu au hockey, mais pas tant que ça. Peut-être papa d'un jeune enfant ou de deux jeunes enfants, ou un gars qui travaille beaucoup, business, ou simplement quelqu'un qui sort de l'université, puis qui s'est laissé aller. Fait que je vais expliquer aujourd'hui comment je travaillerais, comment je travaillais avec un gars comme ça. On va l'appeler Michael, OK? Fait que Michael a 30 ans, il pèse, il mesure genre 5 pieds 10, il pèse 200 livres, si tu veux, autour de ça, puis son pourcentage de gars est autour de 30 %. C'est pas un pourcentage de gars qui est alarmiste, c'est gras quand même, mais c'est pas la fin du monde, OK? Et un homme, entre, je vous dirais, en haut de 25 %, on parle d'un bon point, puis tu sais, en haut de 30 %, on commence dans l'obésité, là. Fait que là, on sait qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Michael vient me voir dans mon bureau, première des choses, questionnaire avec lui. OK, Michael, parle-moi un petit peu de toi. Puis lui, il me parle que, bon, il va avoir 31 ans, il a un jeune enfant de 2 ans, il travaille beaucoup, il n'a pas le temps de ne pas bien s'alimenter. C'est un gars qui est en forme quand même à l'école, mais il en a perdu un petit peu. Fait que la première des choses, c'est que, là, je ne parle pas de genre chose avec, bien, la première des choses, il me dit qu'il est un peu moins motivé, il perd de libido, il sent que l'âge il rentre plus dedans. La première des choses qu'il faut faire avec un homme, passer 30 ans, c'est des prises de sang. Je sais que c'est un sujet qui est délicat, parce qu'au Québec, on n'a pas nécessairement accès à des prises de sang comme aux États-Unis, on est dans un système public. Puis pour que votre médecin vous signe un papier pour faire des prises de sang, exemple de votre système endocrinien, TESS, biodisponible, TESSlib, SHBG, Prolactin, et so on, il faut souvent avoir des raisons pour le faire. C'est un peu dommage, puis je ne suis pas là pour critiquer le système de santé, loin de là. Je pense qu'ils font des choses exceptionnelles, puis ils travaillent d'arrache-pied, mais c'est important à 30 ans, je vous dirais, d'avoir une certaine idée de votre bilan hormonal, surtout si vous avez des symptômes du genre perte de libido, des mood swings, un état légèrement dépressif, des choses comme ça, parce que ça peut être corrélé à des débalancements de voies hormonales. La première des choses que je regarderai avec lui, c'est que tu es capable de faire des prises de sang. Si la réponse est oui, il ne nous revient qu'un bilan, puis qu'on se rend compte que sa testostérone est dans les chiffres, mais est légèrement basse, puis son SHBG est légèrement haut, son sex hormone-binding globuline, puis que sa prolactine est un peu haute. Ça, c'est un cas classique que je vois tout le temps. Mais sa testostérone n'est pas assez basse pour que son médecin prescrive de l'hormonothérapie ou quoi que ce soit, mais elle est quand même basse. La première des choses que je ferais avec lui, je lui dirais, OK, Michael, on sait que plus que tu as de gras sur le corps, plus que tu as d'enzymes aromatose, qu'on appelle, ce sont des enzymes qui convertissent la testostérone en estradiole, estrogène, et ça peut être une des causes de tes fuites de testostérone, qui sont pas, en fait, qui sont mal utilisées dans ton corps. Ça, c'est la première des choses. Ça fait que, what you have to do, you have to lose fat, a lot of fat, OK? Parce que plus que tu as de gras, plus que tes enzymes aromatose, c'est pour ça que les gars d'habitude, au début, on va grossir au niveau du ventre, des côtés, puis après, on va grossir au niveau des seins, puis au niveau des jambes, parce que plus que le gras augmente sur le corps, plus que l'estrogène augmente, puis ça stimule les récepteurs, les endroits où est-ce que c'est plus relié à l'estrogène, donc seins et cuisses. Ça fait que c'est pour ça que, souvent, un homme qui est en andropose va avoir plus de gras à cause de ses fluctuations hormonales, va avoir plus de gras dans le bas du corps et dans les seins. Ceci étant dit, ça fait que là, j'ai dit ça, il a dit, OK, ouais, je comprends, Félix, il faut perdre du gras, puis tout ça. Je lui ai dit, oui, il faut perdre du gras, c'est full important. La deuxième des choses, c'est qu'il n'a pas assez de masse musculaire. C'est un gars quand même costaud, mais il n'a pas de masse musculaire parce qu'il ne mange pas assez de protéines. Tu sais, classique, il va manger des repas, mais vu qu'il mange tellement d'aliments transformés, il va manger des... Tu sais, les protéines qu'il va manger sont souvent très grasses. Un hamburger de viande maigre ou mi-maigre, ça fait que ce n'est pas extra-maigre. Ça fait que le ratio protéines gras n'est pas intéressant. Il mange assez de protéines pour faire ses activités puis ne pas manquer énormément de masse musculaire, mais il pourrait en avoir un peu plus. Puis on sait que plus qu'un homme a de masse musculaire, il ne veut pas, plus qu'il va avoir de force, plus qu'il va être capable de bouger, de s'entraîner, de se mouvoir et tout ça va augmenter sa dette énergétique. Donc là, on sait qu'il faut qu'on fasse aussi de la musculation. Là, moi, dans ses prises de sang, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que son SHBG était trop. C'est un moment de binding globulin. C'est un peu compliqué, puis je n'irai pas là. Mais ça, c'est un indicateur qu'il n'utilise pas bien sa testostérone. Ça fait que ça se peut qu'en augmentant ses protéines, ça l'aide à avoir une meilleure gestion de ses SHBG. L'autre chose, c'est que je me suis rendu compte que sa prolactine est élevée, puis je suis comme... bizarre. Fait que là, je commence à parler avec. Puis là, il me dit qu'il boit de l'alcool, il me dit qu'il prend du cannabis. Puis l'affaire avec le cannabis, c'est que ça peut augmenter la prolactine. Ça dépend encore de chaque personne. Mais souvent, quelqu'un qui consomme beaucoup de cannabis ou de façon récréative, ça va augmenter la prolactine, qui n'est pas nécessairement une hormone qu'il faut que tu montres parce que ça crée d'autres débalancements, ce qui n'est pas une bonne chose chez l'homme. Et l'autre chose aussi, il boit beaucoup d'alcool. Bien, beaucoup. Il me dit cinq à six consommations par semaine, mais vous le savez, c'est deux consommations par semaine pour avoir une consommation d'alcool qui est dite santé, même si c'est un poison et que ce n'est rien de santé. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que là, déjà, je sais que probablement, son foie travaille un petit peu plus. Puis quand le foie travaille un petit peu plus, il n'est pas libre pour d'autres choses. Puis on sait que l'alcool est souvent relié à un débalancement au niveau du neurotransmetteur, ce qui peut l'amener aussi dans un état dépressif. La même chose, en même titre que le cannabis. Quelqu'un consomme tout le temps du weed, mais le problème avec ça, c'est que quand il n'est aucun effet, que ce soit d'alcool ou de cannabis, bien, il va se sentir un peu plus dépressif. Fait que pour aller chercher son état de bien-être, il a besoin de consommer. Fait que ce n'est pas nécessairement qu'il y a un problème au niveau de la diction de drogue ou d'alcool. C'est le fait que dans son état normal, il ne se sent pas bien. Fait que ça, c'est problématique. Fait que là, ce que je ferais avec lui, c'est qu'on ferait table rase de la nutrition. Je dis, qu'est-ce que tu manges le matin? Il me dit, bien, souvent, je vais me chercher un petit matin au thème ou des fois, je n'ai pas le temps de manger, je me prends un café crème puis je m'en vais à le job avec ça. Déjà là, grosse erreur. Le premier repas, ce n'est pas nécessairement une erreur. Il faut faire du jeûne intermittent puis tout ça, mais pour Michael, on ne s'en va pas là. Je veux instaurer des bonnes habitudes de vie à Michael qu'il va être capable de garder pendant 30 ans. Parce qu'il n'est pas vieux. Puis il a de l'air vieux. Il n'a pas une phase... En tout cas, il a de l'air plus vieux qu'il est. Mettons, moi, je vais avoir 38, puis je le regarde puis je trouve qu'on a pas mal l'air d'avoir le même âge. Mais il y en a juste 30. Fait que ça, je le sais qu'il a fait de l'abus à quelque part dans sa vie. Il prend le mal à l'alcool. Fait que là, ne parle pas à George-Georges. Je dis, OK, il faut que tu déjeunes. Pourquoi? Parce que déjeuner, ça le dit déjeuner. Break fast. Tu brises un jeûne. Il faut le briser, dis-je, avec des bons aliments. Premièrement, il faut qu'on l'autre ses vitamines et ses minéraux. Deuxième des choses, il faut que je mette des protéines. Parce que les 30 premiers grammes de protéines de ta journée vont stimuler tes fonctions internes et tout ça. Ça ne s'en va pas à tes muscles tout de suite. Fait que, pardon, on sait qu'il faut qu'il y aille chercher des protéines le matin, des vitamines et des minéraux. Et on va lui donner un petit peu d'énergie. On va lui donner un petit peu de lucide. Fait que là, je lui demande, qu'est-ce que tu aimes manger? Ah, moi, le matin, je n'ai pas vraiment le temps. C'est pour ça que, genre, mettons, je vais chercher un petit matin ou je vais au Tim Hortons, whatever. Je lui dis, parfait, pas de problème. Ce que tu vas te faire, c'est que tu vas te faire un shake de protéines le matin. Puis là, je lui dis, as-tu de la misère avec la Ouïe, l'isolate, quand tu prends des produits laitiers? Il me dit, non, je n'ai aucun problème au niveau digestif. Tant mieux. C'est ce que je veux entendre. Ça va faciliter la job. Fait que ce que je fais, je lui dis, parfait, tu vas prendre un shake le matin, tu vas mettre du lait d'amandes non sucrées, tu vas mettre, là, je calcule, tu vas mettre une mesure et demie de protéines, ça va donner environ 42 grammes, 43 grammes, ce qui est assez. Tu vas te mettre des petits fruits là-dedans pour aller chercher des vitamines et des fibres. Tu vas blender ça, bouh! Et à côté, tu vas prendre un petit gruau, un 30 grammes, quelque chose comme ça. Il me dit, OK, oui, ça se fait vite. Je peux faire ça, parfait. J'ai dit, tu vas te racheter une chose, c'est une ou deux noix de sélénium, il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que le sélénium va aider énormément dans la conversion au niveau de ta glande thyroïde. Donc, c'est de la prévention, c'est juste bon sur la santé, puis d'habitude, à des prises de sang des gars, de son âge, avec son lifestyle, le sélénium est tout le temps bas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bas? Le zinc. Là, ça, c'est un sujet qui est un peu débattable, mais le zinc peut agir d'une certaine façon comme un anti-aromatase, et non comme un arrimidex, puis ces choses-là, c'est pas un médicament, mais c'est un minéral qui peut aider. Fait que ce que je ferais, c'est que je lui dirais, écoute, tu vas prendre 12 ans que le matin, 12 ans que le midi aussi, comme ça, on s'assure que tout est all good. Il me dit, OK, parfait. On part avec ça. Il me dit, tu sais, Félix, je suis un gars qui est vraiment anxieux dans la vie, je prends pas de l'antidépresseur, mais avec mon enfant à jeune âge, j'ai la job, c'est un chargé de projet au niveau de la construction. Il dit, écoute, j'ai pas le temps d'aller chez un psy, je connais pas les antidépresseurs, ça me fait peur. J'ai dit, parfait, ce qu'on va faire, c'est que l'on va commencer à cligner ta nutrition. Déjà là, tu vas te sentir vraiment mieux. Deuxième des choses, on va incorporer un supplément qui s'appelle la théanine. La théanine, c'est ce que tu retrouves dans le thé vert, parce que c'est pas un buveur de thé, c'est un buveur de café. Fait que je lui dis, tu vas prendre 200 mg de théanine à tous les repas principaux, ça va aider à sécréter des waves qu'on appelle les alpha waves dans son cerveau, ça va le mettre sur un pace plus relax, plus smooth. Il dit, OK, parfait. Dîner avec lui, qu'est-ce que je m'assure de faire? Bien là, je vois qu'il est au travail, il est chargé de projet, des fois il mange dans son auto. Je vais lui dire, tu vas te prendre 250 g de viande maigre, tu vas te rajouter un glucide à l'intérieur de ça, en petite quantité pommes de terre au riz avec des légumes, et le soir, on va aller chercher 250 g de viande maigre et sensiblement la même chose. Fait que là, on a trois repas, on commence comme ça, c'est vraiment basic. Il fait, OK, ouais, ça fait du sens. La deuxième des choses, tu fais combien de pas dans ta journée, Michael? Il me dit, 7 à 8 000. Je dis, OK, il faut monter ça. As-tu un chien? Non. Je dis, il faut que tu ailles marcher. Fait qu'il dit, là, à chaque soir, tu vas faire une genre de sportive date night avec ta femme puis ton enfant, en bas âge, puis vous allez aller prendre une marche. OK? Puis il faut que cette marche-là cumule environ 2500 pas. Là, il fait beau, fait chaud, comment ça, l'été arrive. Le fait de faire de la marche, c'est que ça va aider à brûler des calories totales, mais je lui fais faire sa marche juste après son souper. Je dis, dès que tu as fini de souper, au lieu de t'écraser, Netflix, là, puis whatever, tout de suite, là, tu prends tes clics, tes claques, t'amènes ton gars, ta blonde, vous allez prendre une marche. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous allez faire de l'activité physique à basse intensité zone 1, juste après avoir mangé, ça va aider à normaliser la glycémie. Vous avez toujours un pic d'insuline quand vous mangez un repas, même s'il n'y a pas beaucoup de glucides à l'intérieur, il y a un pic d'insuline pareil. Plus que la bouffe est absorbée vite. Puis là, wow, excusez, j'ai fait le saut. Ils sont en train de laver vite chez nous. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait cette marche-là, ça va baisser l'insuline. Fait que ça va vous aider à avoir une insuline qui est mieux contrôlée, qui est mieux stabilisée au niveau de votre sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Meilleure perte de gras, meilleur mood aussi et vous allez mieux dormir. La deuxième des choses, après, je regarde avec lui, je dis, OK, Michael, je dis, le matin, tu pars, tu es vraiment pressé. Il me dit, oui, je suis vraiment pressé. Je dis, c'est quoi ta routine d'habitude? Il dit, bien, tu sais, là, je rentre dans mon char, je fais mes affaires. Je dis, OK, tu mets-tu des lunettes de soleil? Il dit, bien oui. Il dit, moi, j'ai des débuts trentaines, je fais des cernes, ça me complexe. Puis j'ai vu Olivier Primo, là, il a tout le temps des petites lunettes teintées, on ne voit pas ses poches en dessous des yeux. J'ai pris le truc de lui, je trouve ça nice. Fait que j'ai des petites lunettes teintées, tu sais. Je m'en vais à la job avec ça puis je les enlève juste comme plus tard dans la journée. Je dis, écoute, grosse erreur, mon chum, parce que ce qui se passe, c'est que n'importe quel verre fumé va empêcher le contact de la lumière directement sur la rétine de l'œil et le contact de la lumière naturelle expressément le matin va inhiber la mélatonine. Fait que ça, c'est super important pour avoir ton énergie et augmenter ta vivacité en inhibant ta mélatonine. Fait que j'ai dit, là, c'est pas grave tes poches, j'en ai, on en a toutes, on vieillit, lâche les lunettes fumées, il faut que tu aies un contact de lumière direct sur la rétine de ton œil le matin, ça va aider à stimuler la mitochondrie, à baisser ta mélatonine, ça va plus d'énergie. Je dis, ok, c'est bon. Fait que là, je dis, by the way, le soir, tu vas-tu marcher des fois quand le soleil se couche? Je dis, ben non, moi, je suis brûlé, tu sais, je veux jouer avec mon gars, whatever, on écoute la télé avec ma blonde, whatever. Je dis, ok, ce que je veux que tu fasses, c'est que là, tu vas commencer à aller marcher quand le soleil se couche aussi. Je sais que tu marches déjà après ton souper, right? Mais là, je veux que tu ailles 10 minutes dehors. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que l'affaire, c'est que le corps va se rendre compte quand le soleil se couche et quand le soleil se couche, ça commence une prédiction naturelle de mélatonine. Parce que si ta courbe éveille-sommeil et débalancée, ça va débalancer plein d'autres hormones. Il dit, ok, c'est quelque chose que je peux faire. Parfait. Là, je dis, Jim, tu vas-tu au gym? Il dit, bien, j'ai un abonnement, mais je ne vais pas vraiment. Je vais comme, écoute, il arrive pour me dire, je vais une fois par semaine et il me dit, je ne vais pas. La réalité, je suis allé il y a peut-être deux mois. Il dit, ok, tu aimes-tu ça aller t'entraîner? Il dit, oui, j'aime ça. Je dis, c'est vraiment important de dépenser ton énergie au gym pour avoir un meilleur mind-muscle connection puis il faut que tu rebâtisses du tissu musculaire. Je dis, quel genre d'entraînement que tu aimes faire? Il dit, ah, moi, j'aime ça un peu du bodybuilding d'entraînement musculaire. Parfait. Fait que là, je dis, je vais te faire un plan d'entraînement. Là, je le regarde. Il y a du gros au niveau du ventre. J'ai dit, as-tu mal au dos des fois? Il dit, oui. Je dis, c'est parce que là, ton ventre, mon gars, ça devient tellement gras que ton bas du dos, il travaille, il n'est pas capable de te tenir et tes abdos sont trop faibles. Fait que là, je vais te faire un plan d'entraînement upper, lower, upper, lower, autre corps, bas de corps, autre corps, bas de corps. Il dit, ah, mais là, moi, quand je m'entraînais, je faisais des splits genre de chest, dos, biceps. Je dis, oui, mais on n'est pas là. Tu vas avoir des résultats quand même. Tu as 52 cartes dans ton paquet de cartes. Si je drop 52 cartes tout de suite, we're fucked. Ça ne fonctionnera pas. OK? Fait que là, il dit, OK, c'est bon. Fait que là, on va travailler tes abdos, traiter ton bas du dos pis tout ça. Fait que c'est comme ça que je dirais. Fait que là, moi, ce que je m'assure avec Michael, c'est que on essaye de placer ses hormones même si je ne suis pas médecin. Fait qu'on travaille sur certains enjeux à ce niveau-là, au moins avec sa santé générale. On travaille sa musculation pour qu'il rebâtisse sa structure de muscu. On travaille son cardio. On travaille ses habitudes de vie avec le sommeil pis tout ça. L'autre chose aussi, je dis, OK, cardiovasculaire, tu fais quoi? Là, il dit, bien là, tu me fais marcher pas mal. Je vais monter à 12, 13, 14 000 pas. Je dis, oui, mais tu fais-tu du cardio? Il dit non. Je dis, OK, le muscle le plus important sur ton corps, c'est ton cœur. Plus que tu fais du cardio, mieux que tu vas te sentir dans ta tête, mieux que tu vas te sentir dans ton corps. OK? Fait que là, ce que je veux que tu fasses, Michael, c'est que tu fasses 175 moins ton âge pis ton âge, à 30 ans, fait que 7, 6, 5, 4, ça donne 145. Je veux que 3 fois par semaine, tu fasses 20 minutes de cardio à 145 battements par minute. Je m'en fous si c'est du vélo, de la mars, du jogging, de l'elliptique, du ramard, whatever, je veux que tu le fasses. Il me dit, oui, mais là, 3 fois par semaine, je dis, écoute, Michael, c'est une heure sur genre 7 jours, c'est rien. Je dis, ta santé, c'est supposé être ta priorité. Ton véhicule avec lequel tu te mouvois, t'en as juste un. T'en as juste un. Le moment qui te lâche, t'as plus rien. Ton corps, c'est ton temple, il faut que t'en prennes soin. On n'est pas des chats. Après 7, 9, je sais pas quoi, on renaît pas. À moins que tu crois bouddhiste, réincarnation, mais tu te rappelleras pas de notre conversation. C'est comme si le Michael d'aujourd'hui va être mort. Puis on va tous mourir. Mais tu veux-tu essayer de vivre toute ta vie dans une structure qui est capable de te mouvoir ou tu veux t'auto-saboter toi-même pour péter ta machine? Je te dis, ton char, tu fais tes changements d'huile, tu changes tes pneus. Ouais, ouais, c'est la même chose pour ton corps. Vois ton corps, puis ça a l'air d'un gars de char, il est arrivé avec une Mercedes, whatever. Je te dis, vois ton corps comme ton véhicule, mais un véhicule dans lequel tu as 24 heures sur 24. Tu veux qu'il fonctionne, puis tu veux qu'il fonctionne aussi de la bonne façon. Parce que l'esthétique, c'est le fun. Parce qu'il est venu me voir pour perdre du poids, puis il est en shape, mais je te dis, l'intérieur, c'est le plus important. Tu sais, tu peux avoir un beau char, mais quand dedans, son car proof est dégueulasse, il a eu des accidents, puis c'est un citron, mais dedans, wow, maintenant, scrap. Fait que je te dis, l'important, c'est l'intérieur, que tout fonctionne de la bonne façon. Fait qu'il dit, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que le but, avec un cas comme Michael, c'est vraiment d'y aller multifactoriel. C'est de travailler sur tout, 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 parce que si on travaille juste la musculation, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça va faire un boule de neige, après, tu vas me voir. Les hommes, puis là, je suis vraiment dans les clichés, puis écoute, corrigez-moi, les gars, on aime ça, quand c'est comme, on veut ça clair, on veut ça net, on est intense, on veut ça là, puis on veut que les choses changent plus de vrai. Fait que moi, j'aime mieux y dire, voici tout ce qu'on va faire. On ne va pas commencer en malade, c'est ce workout. Non, non, mais on va travailler sur chacun des aspects parce qu'il n'y a pas un aspect qui est plus important qu'un autre. Ce n'est pas vrai que la nutrition est plus importante que l'entraînement, ce n'est pas vrai que l'entraînement est plus important que les habitudes de vie, ce n'est pas vrai que les... C'est un tout, c'est vraiment, vraiment important. Puis le monde va dire, tu dis la marde, Félix, non, regardez, prenez le temps de regarder nos grands-parents puis tout ça qui travaillent sur des fermes puis du monde qui travaillait super physique, tu sais, il y en a qui mouraient vieux, ils étaient en bonne condition physique toute leur vie puis tu sais, ça mangeait des toasts ou cheese whiz. Ce que je veux dire par là, c'est que l'activité physique, c'est beaucoup plus important que le reste. Tu sais, c'est vraiment, vraiment important. Tu as beau avoir une diète bio, je ne sais pas, genre vraiment incroyable, mais si tu es archi-sédentaire, tu ne seras pas en bonne condition physique. Par contre, si je te fais bouger énormément, mais je te fais manger de la marde, tu restes d'être craint en meilleure condition physique que l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Fait que l'entraînement, c'est l'activité physique, c'est full important. Puis je sais qu'on est dans des vies occupées. On n'a plus des vies de gens, « Hey, il faut que je m'en aille à l'épicerie, j'ai une heure de marche, je suis allée, une heure de marche, je suis allée, je suis allée, je suis allée dans le champ, je ne sais pas, cueillir un épi de maïs, je dis n'importe quoi, mais on n'a plus des vies de gens actifs, on est rendus sédentaires, fait qu'on n'a pas le choix de mettre l'activité dans notre horaire. C'est comme, manger, dormir, respirer, bouger. C'est full important. Un autre side note, je parle avec Michael, puis Michael me dit, je dérape un peu, mais il va me dire, écoute, je commence à perdre mes cheveux, je n'aime pas ça. Je vais dire, « OK, ton père, est-ce qu'il perd des cheveux? » Puis il dit, « Oui, voilà. » Fait que là, souvent, puis je le dis, parce que comme cinq gars sur sept, en évaluation, on me parle de père de cheveux, puis vous le savez, j'en parle souvent parce que c'est un sujet que j'aime, je vais parler toujours du Big Three. Le Big Three, c'est du finastéride en capsule prescrit par votre médecin. L'autre chose, c'est du Rogaine ou c'est du minoxydil, la molécule que vous mettez deux fois par jour dans vos cheveux. Le troisième, ça peut être un shampoing qui bloque le DHT. C'est trois outils que vous pouvez utiliser pour faire de la prévention et augmenter. Parce qu'il y a la perte de cheveux, en fait, au niveau folliculaire, c'est très, très, très génétique. C'est sûr que l'épigénétique peut jouer là-dedans. Si vous êtes déminéralisé, vous êtes stressé au coton, ça peut empêcher tout ça, ça peut vous nuire. Mais je vous dirais que c'est les trois choses les plus importantes. Certaines personnes n'aiment pas prendre un bloqueur de DHT en capsule, du finastéride, parce qu'ils disent qu'ils ont une moins bonne libido, perte d'appétit sexuel, dépression, puis tout ça. Il y en a d'autres que ça fonctionne super bien. C'est une question d'essai rare, parce que ce qui arrive, c'est que ça inhibe à 95 % la DHT d'hydrotestestérone, qui est un sous-produit de la testestérone. C'est à voir si ça vous fait ou non. Après, vous pouvez faire une greffe aussi si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, enlève des cheveux en arrière de la tête, vienne les mettre où est-ce qu'il vous en manque. Voilà. Ce serait le sign-note healthy que je dirais à mon ami Michael. Comme vous voyez, Michael, c'est un cas très classique que je vois tout le temps. Puis oui, il y a du pain sans planche, Michael, mais comme réalisamment, guys, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'il mange mieux, avec des alternatives qui sont quand même pertinentes. Il faut qu'il bouge plus, marche plus. Il faut qu'il travaille un peu de façon musculaire. Puis il faut qu'il prenne plus de temps à l'extérieur, que ce soit avec sa blonde ou son enfant. Il faut qu'il dorme un peu mieux. Quand on regarde ça, c'est comme, avouez, ce n'est pas rocket science. Ce n'est pas une pelule magique. Ce n'est peut-être pas un produit qui se vend sur TikTok, mais c'est les vraies affaires. Il n'y a pas de façon secrète pour être en bonne condition physique. C'est vraiment juste ces choses-là. All right. Ça fait que c'est ce qui finit Michael. Maintenant, allons aux questions. Donc, on a reçu pas mal de questions. On va regarder tout ça ensemble. on part. Première question. On entend souvent parler du nombre de pas par jour. Je me suis acheté il y a quelque temps un vélo stationnaire Flexisport pour le travail à la maison. Bon, ça, j'ai répondu l'autre fois. OK. J'aimerais savoir quelle serait ta stratégie avec quelqu'un qui met... Ah non, excusez-moi, ça, c'est déjà les questions d'aujourd'hui. Je m'excuse. On part. J'ai une question au niveau à disposite. Comment fait-on pour savoir si nous en avons créé ou si on en a plus que la moyenne et de savoir à quoi correspond notre idéal selon notre génétique? Est-ce qu'il existe un moyen à part la liposuction pour les perdre? Tu ne peux pas savoir le nombre d'adipocytes que tu as sur le corps, malheureusement. Ce que tu peux savoir, par exemple, tu peux avoir une idée parce que quand ton adipocyte, bon, c'est quoi la adipocyte? C'est la cellule de gras. Quand la cellule de gras est en bas de 50 % au niveau de combien il y en a à l'intérieur, ça va stimuler la gréline qui est l'hormone de la faim. Si vous regardez votre body fat et vous êtes, je dis n'importe quoi, genre 25 % de gras, mais vous avez mangé riche en protéines, riche en fibres et tout ça, puis vous avez quand même tout le temps faim, ça se peut que vous ayez beaucoup d'adipocytes et que ces adipocytes-là sont rendus en bas de 50 %. C'est juste ça parce que plus que vous avez d'adipocytes, plus que ces adipocytes-là vous envoient des signaux de faim. Vous ne pouvez pas le savoir et la liposuction reste le gold standard pour les enlever. Mais attention, avant de faire une liposuction, assurez-vous de perdre tout le gras pour que quand la balayeuse passe, elle enlève les cellules et non le gras qui est autour. J'ai fait 5 fois semaine du Sturmaster pendant une heure. Ça fait que 5 heures, OK? Je veux perdre 15-20 livres en trop moins si c'est possible et comment l'optimiser? C'est possible, mais une approche très extrême comme ça va malheureusement peut-être te donner un effet slingshot. c'est que tu vas perdre beaucoup de poids, surtout là, tu me dis que tu ne fais pas de musculation. Tu ne fais pas de musculation, je suis désolé, mais tu vas perdre du muscle aussi et le muscle, c'est dur à gagner, c'est dur à garder et c'est essentiel à préserver parce que ça brûle des calories et c'est vraiment bon pour le métabolisme. Moi, je trouve malheureusement que c'est une approche trop drastique. Tu te dis que tu fais 5 heures d'activité physique en 3 mois, oui, tu vas le perdre, mais après, c'est quoi ton plan? Tu vas-tu faire 5 heures de Stern Master toute ta vie, peut-être? Je trouve que c'est un petit peu trop clivé comme approche. J'irais peut-être 4 fois 30 minutes. Déjà, tu aurais 2 heures de sport. Je serais peut-être un 2 fois musculation, 3 fois musculation. 2 fois de musculaire par semaine, c'est le gold standard pour préserver votre tissu musculaire. 3 fois, vous commencez à en prendre. Je me tiendrai autour de ça. Combien de calories je brûle environ pour une heure de Stern Master? Je ne peux pas vous répondre. Ça dépend de trop de facteurs. Comment améliorer une flexibilité métabolique résistance à l'insuline? Premièrement, pour votre sensible à l'insuline, la meilleure chose, c'est de faire du sport. Ça a l'air niaiseux, mais plus que vous bougez, plus que vos cellules deviennent sensibles à l'insuline. Plus vous avez un mode de vie actif, mieux vous allez avoir une bonne gestion de la glycémie, de votre insuline. Déjà, là, c'est la bonne chose. Deuxième des choses, c'est de ne pas crasher votre insuline, de ne pas consommer 100 grammes de carbs comme de même ou des affaires très, très, très sucrées. Exemple, des carbs sans fibre parce que le problème, c'est que vous allez faire des pics glycémiques et même si vous êtes la personne la plus en shape, ce n'est pas l'idéal. Une autre façon aussi, c'est jouer avec des jeûnes intermittents. Ça peut aider à optimiser un peu votre flexibilité métabolique, votre capacité à améliorer les acides gras glycogènes. J'irais avec ces options-là. Est-ce que je dois compter tous les épices dans une recette? Non. Écoute, si vous êtes rentré à compter du 15-20 calories d'épices, non. À moins que vous me disiez que vous êtes à trois jours d'une compétition de bodybuilding, mais non. Comment réduire les conséquences d'une nuit plus courte? Exemple, tu dois te rendre à un événement, on doit absolument te coucher à 3-4 heures plus tard qu'à l'habitude. Y a-t-il des actions imposées avant pendant après? Super bonne question. La seule chose à faire, c'est que si vous vous couchez trois heures ou quatre heures plus tard qu'à l'habitude parce que, je ne sais pas, vous avez un événement, si vous êtes capable avant, on ne consomme pas d'alcool. parce que dans les trois heures ou quatre heures avant d'aller se coucher, sinon ça va débalancer votre sommeil. Deuxième des choses, on ne mange pas les deux heures avant d'aller se coucher, ça va débalancer votre sommeil, ça peut débalancer votre glycémie. Et l'autre point le plus important, vous vous levez à la même heure que d'habitude. C'est vraiment, vraiment important. Si vous vous levez plus tard, ça va encore débalancer votre système. Vous vous levez toujours à la même heure. Je vais ajouter J'ai des cold baths. Est-ce que c'est mieux de faire abdo cardio avant ou après mon cold bath? Ça n'a pas vraiment d'importance. Nombre de calories quotidiennes autour de 2000, alimentation saine avec des protéines à tous les repas, 5 pieds 8, 140 livres, 30. OK, je vous aime beaucoup mais envoyez-moi pas comme tous vos stats et comme vous me dites, j'ai très souvent des cravings, il doit y avoir plusieurs causes, mais quels seraient les principaux? Pour moi, c'est vraiment dur. Il faut que je vous évalue en vrai. C'est comme vous le voyez, je parle de Michael et vous voyez toute l'information que je suis allé chercher de lui pour y faire un plan qui est adapté à lui parce que ça ne serait peut-être pas adapté à l'autre à côté. C'est très difficile mais je vais quand même essayer de répondre. Des cravings, c'est souvent relié au fait que tu es hypocalorique. Tu manges 2000 mais peut-être que ce ne sont pas les bons calories, peut-être que tu n'as pas assez de protéines, tu n'as peut-être pas assez de fibres, tu as peut-être trop de sel, tu ne bois peut-être pas assez d'eau. Ça peut être tellement de choses. Ça serait à voir. Comment fais-tu dans le cas d'une femme comme tu la présentes qui a beaucoup de poids à perdre mais qui mange déjà très peu, qui se restreint déjà et qui a le poids bloqué? Car dans la situation que tu présentes, la personne mange probablement plus qu'elle ne devrait. Quand une femme qui est déjà très basse en calories, OK. Comme j'ai déjà dit, il faut faire bien attention à ça parce que, oui, il y a des gens qui ont un métabolisme un peu comme détruit, ça a été par l'anorexie, la bigorexie, la boulimie, j'en ai souvent vu, mais si vous n'avez pas fait des régimes extrêmes genre de 400 calories pendant des mois de temps, vous n'êtes pas supposé rentrer dans cette catégorie-là. Fait que si c'est le cas, tu sais, je le dis tout le temps, personne ne va, tu ne peux pas mourir de faim avec du gras sous le ventre, tu vas mourir achitique. Fait que si ton poids est bloqué, mais que tu manges déjà très peu, c'est que, ou il te manque vraiment beaucoup de masse musculaire, fait que ton métabolisme est drastiquement bas, ou tu as une condition médicale, problème au niveau de tes fonctions thyroïdiantes, ta conversion, T4 en T3, ou simplement que tu es archi inactive. OK? Parce que, rendu un certain point en termes de calories, je donne un chiffre comme ça, au hasard, mettons 1400 calories. Le problème, c'est que chez beaucoup de gens, si on baisse en bas de 1400 calories, il n'y a pas assez d'aliments pour entrer assez de vitamines puis minéraux. Vous ne voulez pas vivre ces multivitamines dans le sens que, vous ne voulez pas que ce soit votre source principale de nutriments. Fait que, qu'est-ce qui se passe, c'est que, tu ne peux pas descendre trop bas. Fait que, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, dans ce temps-là, il faut que tu augmentes quoi? Ton activité physique, ta dette énergétique puis ta masse musculaire. C'est vraiment, vraiment important. C'est de focusser le plus possible là-dessus. Fait que, peut-être prendre une pause, monter tes calories, prendre du muscle, après faire une phase de maintien et après te remettre sur un déficit calérique, mais avec cette nouvelle masse musculaire-là qui va activer ton métabolisme beaucoup plus. Comment expliquer, fais-tu la différence entre un muscle qui est blessé et raqué? Je me surprends des fois à penser m'être blessé deux, trois jours plus tard, tout va mieux. Un muscle qui est raqué, c'est comme un muscle que tu as, écoute, c'est une sensation, c'est de mettre des mots sur un feeling, mais une blessure, c'est que ça va souvent avoir un, il y a souvent de l'irritation, parce qu'il y a une différence entre l'inflammation et l'irritation. L'irritation, c'est qu'exemple, vous avez, mettons, le nerf sciatique irrité, vous allez le sentir descendre dans votre jambe, ça va donner des chèques électriques, vous allez vous sentir pas bien. Un muscle raqué, c'est que dans l'inaction, tu n'as pas mal. Tu sais, c'est qu'il est inflammé, et fait que si le muscle ne bouge pas, tu n'as pas mal. Exemple, mettons, tu es raqué dans les jambes et dans les fessiers, mais quand tu t'asseuses sur le bol de toilette en bas de la 90 degrés, je suis raqué, mais debout, tu ne le sentais pas vraiment ou assis, tu ne le sens pas. C'est que dans l'inaction, il n'y a pas de problème. C'est que dès que le muscle est en contraction, il est en étirement ou en contraction, tu vas avoir mal. Je ne sais pas si ça peut aider, mais c'est ce que je pourrais dire. Question pour un prochain podcast. Quel genre de protocole tu suggères pour une Isabelle qui n'est pas en surpoids, mais qui a de la difficulté à perdre le dernier 5-10 livres de gras pour atteindre son objectif? Écoute, c'est mon dernier podcast que j'ai fait, que c'était, je crois, Stéphanie que je prenais comme exemple. Fait que mon dernier podcast, épisode 3, c'est vraiment sur ce genre-là où est-ce que je mets des protocoles avancés. Fait que voilà les amis, c'est ce qui complète le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce, un commentaire sur YouTube. Si vous m'écoutez sur Spotify, un 5 étoiles, c'est bien apprécié. Un commentaire aussi, c'est super le fun. Et allez dropper vos commentaires sur YouTube, sur mon channel, Félix Degg, dans ce vidéo-ci. Et j'y répondrai la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une super belle fin de... Ben, une super belle semaine parce que ça sort les lundis et on se dit à lundi prochain. Bye.